Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un retour de course. Si vous ne me connaissez pas, nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Et on va aux courses chaque semaine. En ce moment, on est à fond avec HelloFresh. Parce que vous savez, si vous me suivez, que j'ai un travail en ce moment qui m'occupe à 100%. Et c'est ultra pratique de choisir des recettes, de se faire livrer des produits frais. Mais ça ne suffit pas en soi, puisqu'il faut s'occuper des petits déjeuners, des déjeuners ou des dîners. Enfin, il y a un repas qui est concerné. Et du coup, cette vidéo est composée de deux parties. Nous avons d'abord un retour de course, HelloFresh. Avec de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, des produits dont j'avais besoin notamment pour le pique-nique de ma fille, vendredi midi. Et la deuxième partie, c'est des recettes HelloFresh. Je commence avec HelloFresh, c'est parti. Je commence avec le frais. On a pris des fromages frais en faiscelle de la marque E13. Je ne sais pas si je le prononce bien. Vous connaissez sûrement cette marque. Nous, on aime beaucoup leur crème fraîche, leur beurre. Ensuite, on a pris du fromage fouetté de Madame Loïc, qui était en promotion cette semaine. J'ai pris des petits kinder pingouis pour les goûter. C'est à mettre au frais. Voilà, on a envie d'un petit peu de fraîcheur. Des tomates cerises de la marque Eco+. Les petites bananes, j'ai pris celles-ci parce que c'est la taille idéale, n'est-ce pas ? En frais, j'ai aussi pris une grosse Batavia Maxi. Et des tomates côtelées. Voilà ce que ça donne. Au rayon frais, on a pris aussi des carrés frais 0% de matière grasse. Voilà, pour le frais, il y a très peu de choses. Au niveau de l'épicerie, du sucre pur de canne, mais en morceaux. Du sucre complet de canne x2. De la pâte à tartiner goût Bunti. Du café en grain, qui était en promotion aussi cette semaine. Un peu de boisson. On en a pris deux. Ensuite, par ici, on a repris du papier toilette. Un paquet de 24 rouleaux. Et on arrive sur la partie épicerie. Du maïs de la marque Eco+. Du riz de la marque Eco+. Des oeufs. Ne me jetez pas en commentaire à propos d'Eco+. Moi, je trouve que c'est des produits qui sont très bien. Et ça vaut d'autres marques qui sont approximatives. Du coup, je suis plutôt pour plébisciter les produits Eco+. Vous l'avez vu, de toute façon, ces derniers temps dans mes halls. Et mes retours de course du pain spécial, pain de mie. Une grosse boîte de thon pour faire une salade. De l'huile de tournesol Eco+. Ce qui est très bien. Ça, c'est des roulets à la cannelle. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça a l'air d'être italien. Il y a six petits roulets comme ça. Des sablés céréales. Des cookies au 3 chocolats. Et des cookies pralinés nougatines. Les tuiles crème au lion. Les petits pains au chocolat. Eco+. Les assortiments de biscuits. Ce n'est pas plus, pas moins dans les ingrédients que les deux lacres et tout. Croyez-moi. Vérifiez par vous-même, vous verrez. Ce n'est pas pire et ce n'est pas mieux que les autres trucs. Franchement, on ne mange pas le paquet. C'est un de temps en temps. Et c'est vraiment une manière de boire avec le café. Parce que les trucs comme ça, en fait, on ferait qu'en acheter tout le temps. Alors que ça, vous mettez dans une boîte thermétique. Et ça vous fait un certain ton. Et les petits donuts, c'est des petits biscuits moelleux, nappés, chocolat au lait. Donc voilà pour cette première partie de course Leclerc. Voilà pour la partie de Leclerc. On continue avec HelloFresh. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas obligés de commander avec HelloFresh. N'hésitez pas à tester au moins une fois. Puisque vous avez des conditions très intéressantes avec le lien que je vous mets en barre de description. Ça vous permet de découvrir la solution. Et surtout, pour avoir comparé avec le prix des articles. Vraiment, c'est très intéressant à HelloFresh. Parce que moi, je trouve que j'ai des produits de meilleure qualité que si je faisais mes courses moi-même. Je trouve que la viande, le poisson, les légumes sont bien. Aujourd'hui, c'est des denrées qui coûtent cher. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez qualitatif pour le prix. D'autant que c'est livré, c'est frais. Il y a les épices, les condiments. Finalement, souvent, ce qui coûte le plus cher, c'est tous les à-côtés. Le petit brin de coriandre, l'épice, tel truc. La sauce, l'huile de sésame, sauce soja, saucisse, sauce sain. Donc finalement, on a l'impression de manger au restaurant tout en étant chez soi. Sans pression, en jaleur. On fait comme on veut. Si on a prévu de faire une recette tel jour et qu'on est un petit peu dans le jus, on peut la décaler. C'est extrêmement pratique. Donc, si vous avez envie, si vous ne connaissez pas encore, c'est réservé aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à utiliser mon lien. Dans cette box, j'ai déjà sorti du carton. J'ai choisi cinq recettes. Comme toutes les semaines, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que même si vous ne souhaitez pas vous abonner ou tester la solution, ça peut vous donner des inspirations de repas, des idées de recettes. Et vous pouvez également consulter les recettes et l'eau fraîche s'il y en a une qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Pour cette première recette, on a cuisse de poulet barbecue sauce ranch avec des crudités et des frites maison. Donc là, il faut avoir un four. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez utiliser un air fryer ou sinon, il ne faut pas choisir cette recette. Dans cette recette, on a du poulet. Vous voyez, il est livré comme ça. C'est une volaille française. À chaque fois, c'est vraiment des très bons produits. Là, il y a trois cuisses de poulet et il y a 660 grammes pour votre information. Ensuite, on a juste la bonne dose de pommes de terre. Donc pour trois personnes. Très important, avant, je choisissais les recettes pour quatre personnes. Et comme on a deux enfants, on trouvait que c'était bien copieux. Donc là, on est passé sur trois personnes. Donc là, vous voyez, on a trois cuisses de poulet, ce qui suffit largement pour quatre, pour nous quatre. Et on a un petit filet de pommes de terre qui est en conséquence. Donc c'est très bien. Du yaourt à la grecque. On va faire les petites recettes. En tout cas, j'ai deux petits pots. Un citron. Trois tomates. Tala. Un concombre. Nous avons de la mayonnaise. De l'horican. Et des épices à barbecue. Pour cette recette, j'ai reçu un SMS de la part de HelloFresh. Me disant qu'ils n'avaient pas pu mettre la ciboulette et l'anette. Ils me proposent d'aller la chercher moi-même en grande surface. Et on fait une... On crédité sur mon compte. Quatre euros pour compenser en fait cet oubli. Sur les six box qu'on a reçues. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc écoutez, je ne leur en tiens pas rigueur. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne me pose pas de problème. Surtout que moi j'ai de l'anette et du... Qu'est-ce que c'est ? Anette et ciboulette. J'en ai dans le pougell de Picard. Donc aucun souci. Recette numéro 2. On a pris des croques poulet tranchées. Huile saveur truffe. Vous savez que j'adore. J'adore la truffe. Pour ça, on a dans la recette des tranches de poulet. Donc là, il y a six tranches. Du pain de campagne tranché. Leur pain est très bon. Ils s'en servent pour faire les bruchetas, les tartines. Nous avons de la salade jeune pousse. Encore de la salade jeune pousse. Du fromage râpé qui est du gouda. Voilà. Donc depuis que je testais l'eau fraîche, maintenant j'achète aussi à la maison du gouda râpé. Il y en a chez Lidl. Vous en trouvez très facilement. Ah non ! C'est du cheddar. Je me suis trompée. Pourquoi j'ai dit cheddar ? Non, pardon. Ce que je pensais là, c'est ça. C'est du cheddar. Dans une précédente vidéo, c'était du cheddar râpé. Donc toutes mes excuses que j'ai confondues. Ici, on a de l'huile saveur truffe. Et de la crème fraîche épaisse. Deux petits pots. Parce que souvent, ils font mélanger la crème et le fromage. Et c'est ça qui fait le crémeule. En fait, vous tartinez votre tartine au milieu. Vous mettez du poulet. Et vous refermez votre sandwich. Et vous tartinez avec votre mélange crème-fromage. Ça, c'est un truc que j'ai découvert avec l'eau fraîche. Et que je referai vraiment très facilement. Donc voilà pour cette recette. Ensuite, nous avons des tagliatelles forestières et du fromage à la trupe. Voilà ce que ça donne. Dans cette recette, nous avons besoin de salade. Voilà, ils ont mis de la roquette. Donc là, c'est la roquette. En fait, ils servent les pâtes chaudes sur la roquette. Ça fait un goût. Franchement, c'est pareil. Je n'aurais jamais eu l'idée moi-même. On a vendu fromage à tartiner à la truffe. Donc vous voyez, on a une dose et une demi-dose. Si on était une box pour quatre, j'aurais les deux pour remplir. Tout est adapté. De la crème légère fluide. Ici, j'ai deux échalotes. Des champignons de Paris. Il y a 400 grammes. Et les tagliatelles qui sont fraîches. Et là, il y a 375 grammes. Ainsi qu'une gousse d'ail. Voilà pour cette recette numéro trois. Recette numéro quatre. Nous avons un guidon. Bôle de bœuf à la japonaise. japonaise avec du pâte choy et des crèmes de sésame. Dans mon dernier retour de course HelloFresh, j'ai découvert ce que c'était le pâte choy. C'est donc un chou qui n'est pas très relevé. Qui permet de faire dans un wok avec des pâtes, avec des nouilles, avec du bœuf, avec des oignons. Ça apporte quelque chose. Mais ce n'est pas très fort. Donc justement, le pâte choy, j'espère que je le prononce bien. Parce que là, c'est écrit Pâques, choy. C'est ça, c'est des petits choux comme ça. Donc du coup, ça sera la deuxième fois que je les cuisinerai. J'ai bien aimé la dernière fois. Ici, on a du riz basmati. Le riz est très bon. Avec l'eau fraîche. Les sauces soja. Les graines de sésame grillées. Voilà. Du gingembre. Deux oignons. Une gousse d'ail. Et de l'émincé de bœuf qui est déjà mariné. Il y a 300 grammes. Et ça, c'est sous vide. Donc vous n'êtes pas trop, trop pressé. Il n'y a pas écrit à faire rapidement. Parce que vous avez des notes ici. Vous avez le côté healthy. Si ce n'est pas très calorique. Vous avez la notion de rapidité d'exécution de recettes. Et vous avez aussi le côté à cuisiner rapidement. Qui peut être le cas si vous avez du poisson. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc vous en pouvez le compte. Vous faites en fonction. On a pris un repas rapide. Là, c'était famille. Donc on a fait quoi ? Rapide. À faire rapidement. Mais ce qui est souvent à faire rapidement. C'est à cause de la salade. Veggie. Et là, on a dit ok. Donc là, on a une recette rapide. Ce sont des mentis turcs revisitées. Pâtes au bœuf. Avec un duo de sauces gourmandes et de menthe. J'adore ces petites pâtes là. Qui sont des conchilis. J'adore la forme. Et quand vous faites ça avec des sauces. Ça accueille la sauce. En fait, ça fait comme une petite cuillère. Pour recueillir la sauce. Et du coup, vous mangez des pâtes. Souvent, c'est très savoureux. Enfin, j'adore. J'ai découvert ça aussi avec les frais. Dans cette recette, nous avons donc les conchilis. 270 grammes. La menthe fraîche. Qui est toujours de très bonne qualité. Contrairement aux trucs comme ça qu'on trouve dans la menthe surface. Là, il y a 5 grammes. On a du haché de bœuf. 300 grammes. On a 2 carottes. 2 oignons. Ici, on a du concentré de tomate. Un paquet. Du paprika en poudre. Il est fumé. Du paprika fumé. Vous voyez. 3 grammes. Une petite gousse d'ail. Un mélange d'épices d'Orient. Du Moyen-Orient, pardon. Un yaourt à la grecque. Et c'est tout. Voilà. Donc, la dose. Exactement ce qu'il faut. Pour cette recette. Ce que je n'ai pas montré dans le retour de course de Leclerc. C'est un pack de lait. Un pack d'eau plate. Un pack de Rosanna. J'aime bien ce moment. La Rosanna. Elle est riche en magnésium. Elle apporte quelque chose. Quand on est un petit peu en manque de lumière. Ou on est un petit peu fatigué. C'est très intéressant. Buvez même l'équivalent que d'une demi-bouteille par jour. Ça vous fait du bien. Voilà du coup pour cette vidéo. J'en ai terminé avec la présentation des produits. Maintenant, question budget. J'ai donc reçu une box d'une valeur de 74 euros. Que j'ai payée moi-même. Je reprécise. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est offert. Je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. Et concernant Leclerc, j'en ai eu pour 60 euros. Donc, ce qui fait un budget de 130 euros pour 4. C'est très très correct. Sachant qu'il y a de la viande. Alors, cette semaine, il n'y a pas de poisson. Mais vous avez vu que c'est très complet et varié. Et c'est ce que j'apprécie. Ça change vraiment de mes autres retours de course. Ce que je fais le reste du temps. Si jamais vous voulez aller voir un ancien roster de course pour vous vendre. Vous pourrez voir vraiment la différence. Avec HelloFresh, c'est vraiment une solution clé en main. Certes, c'est un petit peu plus cher. Parce que c'est des choses que vous n'achèteriez pas. Si moi, je faisais mes courses, je n'aurais pas fait une recette turque avec du bœuf. Je n'aurais sûrement pas pris du poulet sauce ranch avec des frites. Enfin, moi, je n'aurais pas fait ça tout à fait dans ce sens-là. Donc, bien évidemment que si je compare et que je vais à Carrefour et que j'achète ma viande, mes épices, mes trucs, forcément, je suis sûre que je suis gagnante avec HelloFresh. En tout cas, ça, c'est mon avis. Il est tel quel et sincère comme à chaque fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura pu donner des idées, surtout pour les repas. Puisque souvent, c'est la problématique principale. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va acheter ? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Le but, c'est de partager des idées sur cette chaîne et sur les chaînes en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501